Donc on démarre, Anne-Sophie Alsif est avec nous. Bonjour Anne-Sophie, économiste BDO France. Emmanuel Grimaud, salut Emmanuel. Bonjour. Maximiste retraite, entrepreneur, membre de Croissance Plus. Évidemment, comme son nom l'indique, très grand spécialiste des systèmes de retraite, mais aussi du travail, de la gestion de carrière, enfin bref, de l'ensemble de ces éléments dont on a parlé. On va démarrer avec ça. Isabelle Masse. Bonjour Isabelle. Et bienvenue dans nos débats associés Vahes Solis. Vahes Solis Communication d'ailleurs, on rajoute communication. Donc comme son nom l'indique, communication, voilà, communication, gestion d'images, assistance aux entreprises, lobbying, construction de campagnes plus ou moins légitimes. Comment elles sont plus ou moins légitimes ? Elles sont toutes légitimes, Stéphane. Elles sont toutes légitimes. Non, j'étais avec une de tes consoeurs hier, Julie Lassablière, on parlait de Facebook. Je ne sais pas si on aura le temps, là, donc disons-le d'un mot. Et c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'elle disait, jusqu'à présent, Zuckerberg a été dans la contrition. Et donc sa communication, c'était en fait, pardon, pardon, pardon. Là sortent des dossiers internes. C'est-à-dire que Facebook sait exactement ce qui se passe et ce qui ne marche pas. Dans ses algorithmes. Et donc là, tu ne pourras pas être dans la contrition. Donc comment est-ce qu'il va se défendre ? Comment est-ce qu'il va communiquer ? Comment est-ce qu'il va communiquer ? Il a déjà commencé, il affronte effectivement, il commence à essayer de répondre aux questions sur le fond. Mais là, la question des algorithmes, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Comment est-ce que tu veux en communication expliquer quelque chose que tu ne comprends pas ? Il faut prendre une mesure, quelle qu'elle soit, une mesure d'engagement interne. Soit une révision totale de la façon dont fonctionnent les algorithmes. Soit remettre les ingénieurs sur le travail en leur disant, refaites-nous quelque chose qui fonctionne mieux. En tout cas, il faut prendre un engagement et communiquer sur l'engagement qui sera pris et qui soit réel, bien entendu. Oui, sauf que tu as laissé le truc. Tu sais, le parallèle est fait avec l'industrie du tabac, je le trouve très intéressant. Tu savais que tu étais sur quelque chose qui allait poser des problèmes et pourtant tu as continué. Il y a cette partie-là qui est importante. Effectivement, tu savais que tu faisais quelque chose de mal et tu as continué. Ça, c'est grave. Mais quand tu te dis que tu ne sais plus comment fonctionne ton produit, c'est quand même un problème un peu plus grave. Parce que mal agir, tu peux changer, enfin, heureusement. Par contre, avoir un produit qui dysfonctionne, ça, c'est très compliqué. Il faut rouvrir le moteur, tu vas voir. C'est plus un cas de produits défaillants comme on a pu avoir des fois dans l'automobile ou dans certains secteurs où il y avait un produit défaillant, Volkswagen. Tu vois, Volkswagen, il y avait le logiciel qui avait été bidouillé, mais je pense qu'il y avait aussi des produits défaillants. Tu as raison. Là, on a un autre sujet. La crise des subprimes. Là, il faut que tu révises ton produit. Je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais si vous avez regardé, tu as regardé ça. Emmanuel, tu as un petit avis sur ce qui sort en ce moment autour de Facebook ? Volkswagen, crise des subprimes. On en revient peut-être au sujet de l'éthique. Et je pense que l'un des problèmes majeurs de Facebook, c'est qu'on a toujours mis l'argent avant l'éthique. Et qu'évidemment, on ne fait pas une boîte avec que de l'éthique. Mais il y a un moment où il y a probablement eu des dérives qui entraînent aujourd'hui ce sur quoi ils sont incapables de revenir. Mais quand on voit les études sur Instagram, sur le problème chez les adolescents, les troubles que ça peut comporter, et de dire que ce n'est pas grave, on s'en fout, on va aller chercher du clic, c'est problématique. C'est très intéressant. Et ça veut dire, la leçon, c'est qu'on est rattrapé par ça. Absolument. Tu peux penser que tu vas passer entre les gouttes. En fait, non. À un moment, ça va te rattraper. Sur 3 milliards de personnes, effectivement. Oui, oui, mais même d'une manière générale. On est d'accord. Construisez pas un truc comme ça parce que le passage entre les gouttes, ça ne dure qu'un temps. Absolument. Anne-Sophie ? Surtout, je pense aux États-Unis où il y a quand même beaucoup de liberté qui est accordée. Mais lorsque vous vous êtes mis la main dans le sac ou que vous avez menti, en tout cas qu'il y a l'aspect justement moral qui vient, là, c'est très, très compliqué. Vous devez vous expliquer. On se souvient, dans la crise des subprimes, tous les banquiers qui devaient aller devant le Congrès en disant « j'ai fauté, c'est mal » ou « je ne savais pas ». C'est vrai que quand on est sur ce registre-là, ça devient très compliqué et les sanctions sont assez terribles. Le mensonge est impardonnable, c'est vrai. Le mensonge est impardonnable. Et puis la qualité du produit baisse parce que plein de gens vous le disent. « Je n'ai pas vu ton message sur Facebook parce que c'est l'algorithme ». Donc tout le monde te dit finalement que le produit est défaillant par rapport à ce pourquoi tu l'utilisais au départ, pour voir tes messages. Tu me parlais, je voulais voir ce que tu avais fait ou ce que tu voulais me dire. Là, la plupart des gens que tu rencontres, tu n'as pas vu ton truc. Et de moins en moins, tu vois les postes des gens. Donc la promesse de départ du produit, elle commence à être défaillante. Oui, mais enfin les profits sont là. C'est aussi un problème. Les profits ont été publiés hier. Mais les adolescents ne s'en servent plus. J'en sais rien. Quand ta population vieillit, il faut aussi que tu te poses des questions. J'entends ça beaucoup Isabelle. Et à chaque fois quand même, quand tu testes ça auprès des adolescents que tu connais, ils n'en sont pas très très loin quand même. C'est l'idée, oui je ne m'en sers plus. Mais alors d'abord, il y a Instagram à côté qui prend le relais. C'est ça. Et puis quand même, c'est toujours dans l'environnement. Moins quand même. Il y en a beaucoup moins. Allez, le chômage. Parce qu'on a beaucoup de choses là. Le chômage, Anne-Sophie, donc, diminution de 5,5% sur les trimestres et de 10% sur un an. Ça c'est catégorie A. Donc c'est les chiffres Pôle emploi. Attention, ce n'est pas les chiffres de l'INSEE. Les deux sont différents. 3,544,100 chômeurs de catégorie A. C'est même inférieur donc au dernier chiffre du quatrième trimestre 2019 qui était le dernier d'avant crise. Quand on étend au travail partiel, donc catégorie B et C, là on est quand même un peu, encore un peu supérieur à ce qu'il y avait fin 2019 à 5,871,200. Mais c'est vrai que sur la catégorie A, c'est très surprenant. Non, ce n'est pas, en tout cas nous dans nos prévisions, on l'avait vu et anticipé. Pourquoi ? Parce qu'on a à ce point, surtout quand on avait les chiffres qu'on a eus cet été qui étaient quand même excellents et surtout la levée des mesures sanitaires. Quand on a regardé ce qui s'est passé en mai, en juin, on a eu vraiment de très bonnes créations. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de confiance avec même au niveau de la croissance. Ça a été revu à la hausse, même par l'INSEE ou les différents instituts. Maintenant, on est à plus de 6%, on est quasiment à 6,3% cette année. Donc forcément, quand il y a de la croissance économique, il y a plus d'emplois dans le secteur marchand qui sont créés. Dans un contexte quand même où les faillites n'ont pas justement été au rendez-vous. Donc le quoi qu'il en coûte a fonctionné. Donc on a gardé l'appareil productif. Les entreprises sont là et on bénéficie de cette reprise mondiale, européenne pour justement créer de l'emploi. Donc c'est vrai qu'il y avait tous les ingrédients en tout cas. Et puis ça a quand même aussi coûté de l'argent aux finances publiques. Donc c'est bien d'en voir les résultats aujourd'hui pour avoir ces baisses sur le taux de chômage. Le problème, c'est que ça reste conjoncturel. Même si ça va durer encore l'année prochaine, on est vraiment dans la reprise. Donc on va être sur ces tendances-là. Mais qu'on ne touche pas à ce qui fait mal en France, qu'on n'arrive pas au plein emploi à 4% comme aux Etats-Unis ou en Allemagne. On ne touche pas aux chômeurs de longue durée de plus de 55 ans et aux jeunes de moins de 25 ans sans qualification. Alors les jeunes, on peut voir qu'il y a un frémissement. Pourquoi ? Parce que c'est les jeunes... Souvent, à cause du Covid, n'ont pas eu leur stage ou ont prolongé d'un an leurs études. Donc en fait, ils ont reculé d'un an leur entrée sur le marché du travail. Donc là, avec la reprise, ils ont pu avoir accès à leur stage et avoir les contrats qu'ils n'ont pas eu à cause du Covid. Donc ça, ce n'est pas les personnes vraiment qui étaient en échec et qui posent problème sur le retour à l'emploi. Oui, mais tu as deux classes d'âge là intégrées. Ça veut dire que les deux classes d'âge se sont bien intégrées quand même. Oui, mais ce qui est plutôt positif, c'est ce qui est les résultats du quoi qu'il en coûte. Je donne juste le chiffre, moins 14,8 sur un an pour les moins de 25 ans. Mais dans ce chiffre-là, il y a beaucoup de gens qui ont retardé d'un an leur entrée sur le marché du travail et qui, là, bénéficient de la reprise. Par contre, l'autre catégorie, qui est vraiment les personnes qui n'ont pas de qualification, moins de 25 ans, reste quand même surtout sur des taux de chômage qui sont élevés, ainsi que les plus de 55 ans, où là, vous avez des taux d'activité qui sont excessivement bas. Et on voit que ces gens ont beaucoup, notamment pendant la crise, créé leur entreprise et sont devenus auto-entrepreneurs. Donc c'est là aussi qu'on a pu avoir d'ailleurs de bons effets sur la hausse des créations d'entreprises en 2020. Alors on disait que c'était la crise, parce qu'il y a eu ces phénomènes-là. C'est pour ça qu'il faut quand même relativiser et surtout voir à partir de 2023, on aura fini la reprise pour voir si là, la tendance s'accélère ou si on va rester sur du 7-8% avec un chômage structurel qui reste quand même de 3 points supérieurs au plein emploi. Je reviens vers toi, Anne-Sophie, dans un instant, je vais demander. Mais tu as quand même plus d'emplois que de PIB. Je vais le résumer comme ça. Et donc tu as quand même peut-être une question de productivité aussi qui va se poser. Mais Emmanuel, comment est-ce que tu vois ce rebond, ce sursaut de l'emploi ? On est sur des créations d'emplois. Alors là, on ne parle pas de chiffre du chômage, même si évidemment c'est lié. On est sur des créations d'emplois. Jamais vu rythme de création d'emplois, jamais vu depuis l'an 2000 quand même. La première chose, c'est que c'est fantastique. Ça fait 40 ans qu'on entend tous les trimestres, tous les mois, des situations problématiques sur le front du chômage et de l'emploi. On a un président qui nous a dit on a tout tenté, on n'y arrive pas. 93, la phrase on a tout essayé, c'est 1993. Et effectivement, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup peiné. Donc des chiffres comme ça, c'est fantastique. Alors plusieurs choses, donc effectivement, il y a eu le financement par le quoi qu'il en coûte qui a joué. Mais je pense personnellement en tant qu'entrepreneur que ça a été une bonne chose. On a peut-être payé trop dans le quoi qu'il en coûte, mais il valait probablement mieux payer un petit peu plus que pas assez qui aurait entraîné des dégradations du chômage et des réactions en cascade et un manque de confiance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais juste vous rappeler qu'en 2019, tu parlais de Croissance Plus tout à l'heure, en 2019, donc bien avant le Covid, ça faisait des mois que chez Croissance Plus, on se disait, mais comment on fait pour recruter ? On a des pénuries de personnel et personne n'en parlait. Le sujet de la pénurie de personnel, alors il est plus accentué aujourd'hui parce qu'en plus, il est sectorisé dans la restauration, dans les métiers de première ligne, etc. Mais en réalité, on avait travaillé sur des sujets pour comment faire travailler les migrants pour nos entreprises. Donc on était déjà dans un schéma de pénurie de personnel avant 2019. Le bon sujet du moment, ça m'intéresse. Le rattrapage est effectivement phénoménal. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Et comme disait Anne-Sophie, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait avec tous ces emplois inoccupés et ce taux de chômage structurel à 7% qui est dramatique ? Tu disais heureusement qu'on l'a fait, sinon on aurait eu perte de confiance. On l'a fait et on a perte de confiance quand même. C'est ça quand même, Isabelle, moi je trouve que c'est ça le paradoxe. Pas chez les entrepreneurs. Pas chez les entrepreneurs. Qui embauchent. Dans l'opinion publique, là tout à coup, c'est le pouvoir d'achat la nouvelle angoisse. Tu vois, on s'est inventé une nouvelle angoisse. Ce n'est plus le chômage, on s'est inventé la nouvelle angoisse du pouvoir d'achat. Ça c'est de la com. Isabelle, Isabelle. Je pense que l'angoisse du pouvoir d'achat, c'est peut-être une angoisse de com. C'est aussi une angoisse qui est liée à l'inflation, dont on a l'impression qu'elle frémique, qu'elle reprend. Donc les gens se disent, est-ce que mon pouvoir d'achat va continuer à suivre le rythme de l'inflation ? Mais le sujet, c'est aussi les pénuries de salariés dans un secteur qu'on avait déjà avant. Tout d'un coup, on découvre qu'on a des pénuries, mais on avait déjà des pénuries énormes dans l'artisanat. Il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Dans le commerce, dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Le tourisme était complètement à l'arrêt. Il reprend d'un coup ces pénuries qui existaient avant, elles existent toujours. En pire, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, je vais peut-être aller profiter un petit peu de la campagne. Ces gens vont revenir un jour, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Il manquait déjà des gens avant. Comment on fait pour former des gens dans ces secteurs-là ? C'est quand même, on n'est pas que dans des secteurs où on a besoin d'ingénieurs ou de gens en Bac plus 5. Et on n'arrive pas à déjà former des gens pour des métiers moins valorisés. Donc là, on tombe sur le problème des salaires. Est-ce que c'est un problème de salaire ? Quand on a quand même un président du MEDEF qui vous dit, je ne sais pas, on n'a pas entendu ça depuis... Quand est-ce qu'on a entendu ça ? Un président du MEDEF, ça ne s'appelle sûrement pas le MEDEF. Il faut augmenter les salaires. Il dit qu'il faut augmenter les salaires. Non, mais c'est un truc. Donc, soit on augmente les salaires dans ces secteurs-là, soit on fait des gains de productivité. Ce qui veut dire quoi dans l'hôtellerie ? On les a vus dans les restaurants, les gains de productivité. Le QR code sur la table. Oui, mais c'est compliqué dans les métiers de service, justement. Moins de serveurs. Alors, on en parle avec l'un de nos invités qui vient ici régulièrement et qui le disait très justement. Vous savez, pour faire une chambre, à un moment, vous ne pouvez pas non plus. Non, c'est clair. Voilà, retourner un lit, ça reste un boulot. Peut-être que tu l'as fait tous les deux jours. Dans l'hôtellerie, moins chère dans l'hôtellerie, deux étoiles. Tu te diras peut-être aux personnes, écoutez, vous aurez une chambre faite tous les deux jours. Je vais lui dire ça. Fais la chambre tous les deux jours, à mon avis. Je te parle de l'hôtellerie, tu vois, d'entrée de gamme. Mais il y a un moyen aux Etats-Unis, ils en sont là. Ah ben non, vous tombez sur le jour impair. Non, non, ben non, elle n'a pas été faite. Là, ce sera de l'hôte. Aux Etats-Unis, ils en sont là, tu verras, dans certains cycles. Alors, tu dis, ils vont revenir. En marge, là, on a ce que... Alors, ça, hommage à Denis Ferrand de Rex et Cod, qui m'en a parlé avant même que ce soit la une du Wall Street Journal. Et maintenant, il y a donc un... Les Américains, j'adore pour ça, ils trouvent des claims pour tout. Et donc, c'est la grande démission. C'est-à-dire, ils vont revenir, si on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, donc, on en a déjà parlé ensemble, si vous nous suivez régulièrement, une disparition pure et simple d'une partie de la population active. Il manque à peu près, là, au dernier comptage, Anne-Sophie, je parle évidemment sous taux contrôle, 5 250 000 personnes dans la population active, 3,2% de la population active américaine, qui est sortie du travail, qui est sortie de la participation au marché du travail. C'est très spectaculaire. C'est vrai que là, autant en Europe, par rapport à la reprise, on pouvait un petit peu attendre ça. C'est vrai que là, aux Etats-Unis, c'est vraiment très surprenant, ce qui se passe, surtout en tout cas dans les volumes, parce qu'il y a ce genre d'effet, on l'a vu pendant des crises, on l'a déjà vu précédemment, d'avoir ce genre de phénomène, mais pas à ce niveau. Donc là, on peut s'interroger, donc, pourquoi ? Il y a les fameux, quand même, plans de relance budgétaire, donc de Biden, qui se sont soldés, quand même, par des transferts directs aux ménages, qui n'étaient quand même pas les genres de politiques budgétaires que faisaient particulièrement les Etats-Unis. Donc là, c'est vrai qu'il y a sûrement une prise de conscience de se dire, eh bien, voilà, on a eu un peu cette protection qu'on avait plus en Europe. J'ai plein de pognon, donc en fait, je m'arrête de travailler et je vois comment ça tourne. Alors, bon, peut-être à court terme. Je pense que c'est pas forcément... C'est plutôt de se dire, voilà, peut-être que j'étais dans un emploi contrat, j'avais deux, trois emplois, voilà, j'étais dans le court-termiste, là, peut-être que j'ai le moyen de m'arrêter pour peut-être avoir une formation ou faire autre chose ou changer de secteur. Donc, c'est... Bon, on est quand même dans le marché américain. À un moment, il faudra quand même retravailler et gagner sa vie. Mais en tout cas, il y a ces réflexions qui sont permises par cela ou sinon aussi d'avoir des emplois qui sont en corrélation avec ces compétences. Le problème qu'on voit, notamment dans la société américaine, c'est que vous avez souvent beaucoup de personnes qui ne trouvent pas d'emplois dans leurs qualifications et donc, du coup, vont cumuler deux, trois emplois pour, voilà, faire face à leurs dépenses. Et donc, vous avez une très forte baisse du capital humain. Donc, à moyen-long terme, c'est pas forcément négatif. Eh oui ! Emmanuel, il y a eu pas mal d'anticipation de départ à la retraite, dit la fête de Saint-Louis, qui a du mal à le chiffrer, mais justement du fait de cet afflux d'argent inattendu, ceux qui étaient... qui avaient encore... Alors, je pense pas qu'aux États-Unis, ils comptent en trimestre. Non. Ceux qui avaient trois, quatre trimestres à tirer se sont dit, tiens, finalement, je peux m'arrêter dès maintenant. Alors, effectivement, c'est vrai que sur le côté, on reçoit des aides, on va en profiter, voire même, on va investir dans Robin Hood ou des choses comme ça. Moi, j'avais eu des échos depuis longtemps d'entrepreneurs aux États-Unis qui nous disaient qu'ils avaient un problème. Mais comme dit Anne-Sophie, là encore, on est aux États-Unis, donc ça va pas durer. Donc, il faudra voir à quelques mois comment ça se passe. Sur le départ à la retraite, oui, il y a eu un effet retraite par capitalisation. Il y a eu un effet boursier, a priori, qui a été assez fort. Il faut savoir aussi que les gens ont tendance à travailler plus longtemps et partent plus tard. Donc, effectivement, si j'ai 63 ans, c'est pas des gens de 55 ans qui se sont arrêtés, a priori. C'est plutôt des gens un petit peu plus âgés. Et tu crois pas que c'est peut-être une modification profonde de notre rapport au travail ? Et les Américains sont en avance sur nous là-dessus, comme à chaque fois ? Mais ça, on le voit déjà en France. Alors, ça veut dire que c'est structurel, ça veut dire que c'est pas conjoncturel. On voit des gens avec la grande démission. On voit aujourd'hui dans des entreprises des gens qui donnent leur démission là où il y a 5 ans, voire 10 ans, personne n'aurait dit je ne vais pas donner ma démission, je ne suis pas fou, je vais négocier un licenciement, je vais négocier une rupture. J'ai demandé, je cherche, mais pour l'instant, toi, tu le vois dans les entretences que tu as avec des entrepreneurs ? J'en ai autour de moi avec des personnes qui vous disent du jour au lendemain qu'ils vous donnent une démission entre guillemets sans réfléchir. On n'aurait pas eu ça. À un moment, on va avoir des chiffres, j'espère, mais Anne-Sophie, je ne sais pas si j'ai demandé à droite, à gauche. Pour l'instant, c'est vrai. On n'a pas de chiffre équivalent parce qu'il y a le chômage partiel qui fausse complètement les données. Déjà, et puis c'est très difficile de savoir quand vous donnez justement la démission, quel est le facteur qui l'explique. Donc est-ce qu'on est dans ce contexte en effet de grande démission ? Les gens partent, ils n'ont pas forcément de projet, etc. Sans avoir de problème, parce qu'ils sont vraiment troués. Voilà, parce que justement, le marché, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis. Vous savez que vous pouvez demain trouver très facilement un emploi, donc c'est plutôt un marché qui est favorable aux salariés, donc vous pouvez en profiter. Mais c'est vrai qu'en France, les chiffres, ça va être plus difficile de voir quelle est la cause et donc de voir que c'est est-ce qu'on change de secteur ? Est-ce qu'on en profite pour se qualifier ? Ou est-ce que tout simplement, voilà, on décide d'avoir pendant un an un autre projet ? C'est ça qui va être assez intéressant. Et puis d'autant plus, on parle toujours des Etats-Unis, mais c'est aussi pas le même modèle. C'est vrai qu'en France, vous finissez vos études et très souvent, vous commencez tout de suite à travailler. Aux Etats-Unis, il y a l'idée de se dire vous pouvez prendre un temps, faire le tour du monde, aller voir ailleurs et puis après, par exemple, commencer à travailler, à s'arrêter, faire un doctorat. Donc il n'y a pas les mêmes tranches d'emploi. C'est vrai qu'en France, vous finissez vos études, vous commencez, vous essayez d'avoir un CDI. C'est partie de la population, ça quand même, c'est pas les gars qui... En tout cas, vous n'avez pas, comme en France, dès que vous finissez vos études, on vous dit tout de suite trouver un emploi le plus rapidement possible, essayer d'avoir un CDI. Un chiffre encore, donc 40 000 ruptures conventionnelles. Alors, c'est pas parce que c'est intéressant, ruptures conventionnelles, il faut que l'employeur soit d'accord quand même. Donc 40 000 ruptures conventionnelles en septembre, 332 000 sur 9 mois et donc on a retrouvé le niveau de 2019 sur les ruptures conventionnelles. Isabelle, tu crois que c'est une modification profonde de notre rapport au travail ? Alors moi, c'est marrant, je pense plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt nous qui sommes en avance sur le rapport au travail sur les Etats-Unis parce qu'effectivement, nous, on a quand même un modèle social assez développé. Donc on a le chômage, on a 24 mois de chômage, on a des assurances sociales qui sont des assurances santé qui sont très bien, on a une retraite qui est très bien organisée. Mais eux, aux Etats-Unis, pendant la crise, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Moi, j'ai des amis à San Francisco, ils ont découvert l'assurance chômage mais ils ont trouvé ça fantastique. Ils n'avaient jamais eu de leur vie. Ils ont dit on m'a donné un chèque une première fois et puis, tu sais quoi ? Deux mois plus tard, on m'en a donné un autre. Ils étaient en crise, ils étaient chez eux, ils n'avaient pas de boulot, ils déprimaient mais ils étaient hyper contents. Ils ont découvert ça et pourquoi je vous dis ça ? Moi, ce qui m'a plus interpellée, ce n'est pas le Great Dismissal qui pour moi est un peu un concept. Ça va très vite aux Etats-Unis et puis là, tout d'un coup, il y a... J'adore comme ils avouent mais la grande démission, c'est un concept. Tu vois, en matière de com' c'est magnifique. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est moins le concept et plus la réalité, c'est Striketober. C'est le fait que tu as plus de 100 000 personnes aux Etats-Unis qui sont en grève au mois d'octobre pour demander des meilleures conditions de travail et pour demander quoi parmi les meilleures conditions de travail. Ce n'est pas uniquement une hausse des salaires, c'est des meilleures conditions de travail et notamment pour demander une assurance chômage. Ils n'ont pas, dans les catégories sociales, les employés des métiers dont on a découvert l'utilité pendant la crise, de ménage, d'aide à la personne, etc. n'ont pas d'assurance, très peu d'assurance chômage et ils ont découvert qu'on pouvait en avoir une, ça existait. Donc, c'est un concept intéressant et ils le demandent. Striketober. Donc, c'est la grève d'octobre et tu as plus de 100 000 personnes qui en ce moment sont en grève aux Etats-Unis. Alors, plutôt dans les secteurs, dans les métiers défavorisés, mais ils demandent des meilleures conditions de travail. Ils demandent des couvertures sociales, ils demandent une assurance chômage et ils demandent une retraite. Enfin, ils demandent des choses que nous, en France, on a. Donc, le rapport au travail, ça va très bien. Nous, on a cinq semaines de congés payés et en moyenne, ils en ont deux. Ils ont besoin d'un consultant pour aller monter un système d'épargne retraite. Et donc, on a un rapport au travail qui est quand même un peu plus serein, en tout cas dans les métiers moins favorisés. Alors, la question des salaires, effectivement, il nous reste quelques minutes avant de marquer une pause là-dessus. Alors, moi, je dois vous dire, j'ai été un peu saisi par les 38 millions de Français qui sont éligibles aux 100 euros de Jean Castex. Donc, 38 millions de Français à moins de 2 000 euros net avant impôt. Et là, je ne voyais pas... Ce n'est pas conjugalisé. Ce n'est pas conjugalisé, non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des personnes qui sont à 3 900 aussi. Deux salaires à 1 900, ça fait un foyer qui gagne 3 800. Oui. Et donc, tu es bien avec 3 800, deux enfants. Non, je... Ça dépend où on habite. Exactement. Exactement. Ça dépend où on habite. Donc, tu relativises le truc. Tu dis, ce n'est pas si grave que ça, Emmanuel. Non, le chiffre m'a surpris aussi, voire choqué. Mais on le connaît déjà quand on regarde la répartition des revenus par des cils. Oui, c'est ça. Effectivement... Attends, j'avais un doute parce que pendant que tu le disais, je te disais, non, ce n'est pas conjugalisé. J'avais un doute, mais non, ça ne l'est pas puisque c'est sur la feuille de paye que ça va être versé. Donc, effectivement, non, ce n'est pas conjugalisé. Bon. Non, oui, les revenus par des cils, les revenus en dessous de... Je ne sais pas. Il y a quoi ? Il y a 10 % des gens qui gagnent plus de 4 500 euros, c'est ça ? Mais c'est toi qui dois savoir ça. Non, je ne fais pas la retombe. Anne-Sophie, non ? 100 % normalement. Malgré toute la connaissance qu'on peut avoir de, effectivement, la trappe à bas salaire, la smicardisation, etc. Le chiffre 38 millions de Français sous les 2 000 euros net, ça vous a... Alors, bon, en effet, c'est assez... Vous l'aviez en tête. Et c'est justement le problème. C'est-à-dire qu'en effet, avec le SMIC, vous avez la chance de ne pas avoir un salaire minimum qui est trop bas. Mais le problème, c'est qu'en effet, c'est très difficile d'aller pour une majorité de la population et des salariés au-delà de 3 000, 3 500 en fonction des secteurs. Donc, c'est ça, la grande difficulté. Et puis l'autre, vous l'avez dit, c'est vraiment où vous habitez parce que c'est bien de voir le revenu global, mais aussi, c'est bien de voir les postes fixes et comment ils ont évolué. Et c'est vrai que le logement, comme vous regardez par rapport aux autres pays européens, a explosé en France les dix dernières années par rapport notamment à l'Allemagne ou par exemple les Pays-Bas. Vous n'avez pas du tout eu cette perte de pouvoir d'achat importante. Donc, vous cumulisez ça plus en effet la voiture, plus en effet le prix de l'énergie, notamment de l'électricité qui va énormément augmenter. Forcément, vous avez un reste à vivre plus des dépenses qui ne sont pas dans le panier de l'INSEE comme votre abonnement à des plateformes ou votre dernier téléphone. Et bien, c'est vrai que vous avez un reste à vivre qui est assez faible. Non, j'étais un peu comme Sophie. Je me disais que, je ne sais pas, les gens redécouvraient le salaire médian français. Peut-être qu'à Paris, on le découvre. 1700, le salaire médian. 1700, voilà, en province, on a beaucoup besoin de ça. Oui, oui, on le découvre. Et tu sais, il y a un autre truc qui m'intéresse que je trouve parce que, en fait, c'est la fracture salaire brut, salaire net. Et je suis surpris, tu as dû regarder ça, je suis surpris de toutes les propositions qui commencent à être détaillées. Alors, la droite, on en détaille plus, on en voit plus chez Pécresse, etc. À chaque fois, on essaye, en fait, de contourner. On est en train de préparer une opération d'exil fiscal intérieur majeure avec primes défiscalisées, heures supplémentaires défiscalisées, primes d'activité XXL pour Xavier Bertrand. Il en rajoute 5 milliards primes d'activité. Il n'y a pas de cotisation retraite dessus, c'est ça ? Voilà. On n'a pas coûté ce qu'on remet de l'autre. Exact. Mais non, mais justement, comme tu n'y arrives plus à sortir de cette trappe à bas salaire vu le poids des prélèvements, tu crées des trucs qui sont quand même de la défiscalisation. Il y a quand même quelque chose que ta trappe à bas salaire et le salarménie, on ne voit pas, c'est la redistribution. Tu as quand même une redistribution très différente sur des gens qui touchent 2000 euros net ou un SMIC. Il faut prendre ça en compte dans le revenu, c'est ce que fait l'OCDE. C'est pour ça qu'on est plutôt bien placé, en tout cas dans la moyenne, parce que comme vous regardez avec les transferts, vous n'êtes pas assez... C'est le pari, il y a moins d'inégalités, mais vous payez plus de taxes pour financer la protection sociale et c'est visiblement ce que les Etats-Unis demandent. C'est ça. Ils nous rejoignent. C'est que tu es sur un rapport avant redistribution d'un à sept et tu tombes sur un rapport d'un à trois, un à quatre à peu près après redistribution. Un petit peu à un à quatre, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça fonctionne. Et la prime... Mais avec un coût du travail, effectivement, et pourquoi il y a tous ces contournements ? Parce que le coût du travail, 1000 euros de salaire net avant fiscalité sur le compte en banque du salarié égale quasiment 1000 euros de charge. Oui. Donc... Mais c'est des retraites que vous payez, justement. Oui, mais cette répartition charge patronale, charge salariale, elle rend un petit peu invisible le coût global de la protection sociale. Et là encore, c'est pas du tout, je pense qu'il y a un consensus en France sur le principe de garder cette protection sociale et ce principe de mutualisation. Ensuite, c'est le ratio coût-efficacité qu'on voit dans la santé, qu'on voit dans les éducations on sait pas les charges sociales mais c'est la même chose, on a un coût qui est disproportionné pour un service rendu par rapport à tous les autres pays. Non, mais attends... Ce coût du travail à deux fois le 100% de charge, il est effectivement considérable. Oui, mais Emmanuel, ça va au-delà. C'est-à-dire de ce qu'on décrit là depuis... Si t'es sur notamment profession de service, gain de productivité beaucoup plus compliqué à aller chercher, etc., tu vas plus réussir à le justifier même économiquement, en fait, le poids des charges sur le salaire. À un moment, tu n'arrives plus à dégager basiquement la valeur ajoutée nécessaire pour justifier un tel salaire. Tu vas monter le prix de ton service. Alors, complètement. Et tu retombes sur le problème de pouvoir d'achat. Oui, c'est un peu ça le cercle vicieux de l'inflation de mémoire de mes cours d'économie. Sauf si on a un cercle vertueux avec, effectivement, le chômage qui baisse. Je crois que Pôle emploi prévoit d'être en excédent l'année prochaine. Oui, absolument. Donc, si après 40 ans, on avait enfin rentré dans le cercle vertueux... En excédent avec 65 milliards de dettes quand même. On est d'accord. C'est un excédent très relatif. On va le dire comme ça. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage ST' 501